Générique ... ... ... ... ... ... ... Oh, qui est là ? Michel, c'est moi, ton père, je suis en bas. Quoi, papa ? Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais à Paris ? Ah, ben, je te le dirai quand je serai là-haut. Mais, papa, pourquoi tu ne m'as pas téléphoné ? Je t'expliquerai. Mais, 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 tu appuies sur le bouton et je monte. Alors, mais c'est pas possible. Si, si tu avais téléphoné, je... Oh, c'est bien, Michel Tabouret, que je parle. Hein, Michel Tabouret, né à Limoges, je devienne 87. Révèle-toi, lève-toi ! Michel Tabouret qui a refusé de travailler dans la teinturée de son père pour venir à Paris et montrer de quoi il était capable. Oui, papa, c'est moi. Bon, alors, je vous signale, M. Tabouret-Michel, que votre père est en bas dans l'aile de votre immeuble et qu'il serait très heureux que vous lui ouvriez la porte. T'as compris ? Mais bien sûr, papa, évidemment, c'est au 15e étage, appartement B, tu prends le couloir à gauche, bâtiment C, puis après la porte 12 à droite, c'est par là, le couloir en face, après les trois marches, c'est à gauche, en face, la porte A. Et surtout, attention, ne prends pas l'ascenseur ! Hein ? Il est en panne ? Ah non, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu dis ? Il est à moitié en panne, tu risques d'être coincé entre les étages, il vaut mieux que tu prennes l'escalier. 15 étages à pied ? Oui. Bon, ben écoute, je prends l'escalier, j'arrive. Bon. Je ne sais pas comment c'est... Oui ? Ah, tu veux appuyer sur le bouton ? Ça y est, je le savais, je le savais ! J'étais sûr qu'on se pourrait prendre. Mon père est en bas, vite habille-toi. Mon père est en bas, tu entends ? Non, 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 mon père ne comprendra jamais. Crois-moi, Limoges, c'est pas Paris. Sans tendre retard. Vivre avec quelqu'un sans être marié, ça se fait pas là-bas. Allez vite, lève-toi, Hilary ! J'ai fait un rêve formidable cette nuit ! Dépêche-toi ! J'ai stoupé chez Maxime, avec Yves Saint-Laurent et Pierre Monrois. Incroyable ! Ville, vite, Josée, je t'en supplie. Oui ? Il faut que tu t'habilles et que tu files. Mon père est en bas, il ne sait pas, tu comprends ? Il ne sait pas ? Non, je ne l'ai pas encore dit à mes parents. Il m'a envoyé une carte pour Noël ? Non, non, c'est moi qui l'avais écrite et signée pour te faire plaisir, vite. Je ne sais pas qu'il avait écrite, ce n'est pas possible, mais ça n'est plus d'un an que nous vivons ensemble. Mais tu ne peux pas savoir, c'est compliqué, Josée. C'est plus difficile que tu crois de leur dire. Eux, ils en sont encore à être horrifiés par le divorce de Caroline de Monaco. C'est comme ça, Josée, il faut que tu t'en ailles. En aller ? Oh, il est fait tort et demi ! Voilà, voilà ! Avise-toi ! Voilà, voilà ! Oui ? Oh, Michel, où sont les escaliers ? Je ne les trouve pas ! Première porte après l'ascenseur ! Ben oui, je l'ai prise, je me suis retrouvé dans la rue. C'est pas possible, tu t'es trompé de porte ! Bon, écoute, je prends l'ascenseur, on verra bien. Bon, je t'attends. Oui ? Ah, tu veux appuyer sur le bouton ? Excuse-moi ! Vite, il prend l'ascenseur ! Je ne comprends pas, Michel, pourquoi tu ne veux pas me le présenter ? Je te jure, j'avais toujours excellente impression. Je le sais, j'ai même un peu de charme. Je sais, Josée, tu as du charme, mais je ne veux pas que mon père s'en aperçoive tout de suite. Eh ben, si je m'attendais à ça, moi... Josée, je te promets, je t'en voudrais ça. C'est papa, reste là et ne bouge pas. Je vais essayer de me débarrasser de lui. Voilà, voilà ! J'arrive ! On y va ! Voilà ! Ben dis donc, c'est pas trop tôt, hein ! C'est vrai, papa ! C'est toi ! T'en es sûr, maintenant ? Comment ça va ? Ça va, ça va ! Dis donc, t'as l'air d'habiter un drôle d'immeuble ? Tu sais ce qu'il y a écrit dans l'ascenseur ? Non ! Reagan va te faire... Les gosses seront des petits gauchistes. Ah bon ? Mais dis, papa, qu'est-ce qui t'amène à Paris ? Eh ben, oh, mais dis donc, mais c'est pas mal chez toi ! Mais alors, mais pas mal, pas mal du tout ! Laisse ça, c'est rongé ! Il y a peut-être un peu trop de roses ? Enfin, faut aimer, hein ! Bon, remarque, je déteste pas, moi ! Merci, papa ! Mais dis-moi quand même ce qui t'amène, tu veux bien ? Oui, t'as eu des nouvelles de ta mère, récemment ? Non, pourquoi ? Il y a quelque chose qui va pas ? Bon, alors, assieds-toi, Michel, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire ! Il est arrivé quelque chose à maman ? Elle est malade ? En parfaite santé ! Ah bon, alors c'est rien ! Ah oui, tu crois ? Eh ben, je sais pas ! Tu connais ton oncle Marcel ? Évidemment que je connais oncle Marcel ! C'est à lui qu'est arrivé quelque chose ? Exactement la même chose qui est arrivée à ta mère ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, fiston, qu'ils sont partis ensemble ! Partis de quoi ? Non, pas partis de quoi, partis ensemble ! Et tu es en train d'apprendre cette fâcheuse nouvelle, de la bouche même de la victime, qui se trouve en face de toi ! Et attends, tu connais pas le plus beau ! Non seulement ils sont partis ensemble, mais ils ont pris ma voiture ! C'est pas vrai, papa ! Tu rigoles, non ? Eh non, papa rigole pas, c'est pas le moment ! Ta mère et ton oncle Marcel, en cet instant précis, sont en train de recouler dans un hôtel de Kisbuel-Autriche-Tirole, où j'espère qu'ils crèvent deux fois ! Mais c'est pas possible ! Tout à fait possible ! Tonton Marcel ! Pour toi, tonton Marcel, pour moi, Marcel, mon frère, et Marcel, mon amour, pour ta mère ! C'est ridicule ! C'est peut-être ridicule, mais je te jure que c'est la vérité ! Ah, petit détail, ta mère et moi sommes mariés depuis 26 ans ! Maman et tonton Marcel, ensemble ? Eh oui, quand je pense que je les ai vus nus tous les deux, dis-moi ! Comment ? Enfin, séparément, bien sûr, et pas au même âge ! Et va savoir depuis combien de temps ça dure ! Mais comment c'est arrivé ? Eh, va savoir ! Ah, autre petit détail, non seulement tonton Marcel est mon frère, mais il est aussi mon associé dans notre affaire de taturerie ! Ce qui signifie qu'il m'a probablement possédé aussi de ce côté-là ! Koulouble ! Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien ! Tu veux prendre quelque chose ? De l'alcool ! Mais tu n'en prends jamais ? Eh bien, ça leur fera les pieds si je deviens un ivrogne ! Et toi, tu as appris ça comment ? Avant hier soir, j'étais installé confortablement devant ma télévision, j'ai regardé une émission intellectuelle, droit de réponse, le téléphone sonne, on me parle boche, dis donc ! Allô ? Monsieur Tapouré, ici, qu'est-ce que par côté ? Chez vous passe, Madame Dupont ! C'était maman ? Pourquoi Madame Dupont ? Bon, c'est sûrement une idée de ta mère ! L'adultère, c'est comme au théâtre, il faut trouver un pseudonyme ! Et comme elle est douée d'une brillante imagination, elle a trouvé Dupont ! Mais pourquoi Kitzbühle ? Voyage de noces, le Tirol, la neige, Troulala et tout... Faut comprendre les amoureux, hein ! Mais pourquoi maman a-t-elle voulu que tu saches où elle se trouve ? Bah, tu la connais, elle avait peur que je m'inquiète ! Bien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vodka et jus d'orange ! Hum ! C'est pas mauvais, dis donc ! Eh oui ! Enfin ! Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Hein, nous sommes partis de rien, tous les deux ! Nous avons acheté ce commerce, nous avons travaillé pendant des années et des années, de 8h du matin à 6h du soir, tous les jours, enfin, sauf le samedi, pendant le mois d'août, et aujourd'hui, on a 4 employés, 3 presses ultra-modernes, et elle est partie ! Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Et qui va la remplacer pour tenir la caisse enregistreuse ? C'est peut-être parce qu'elle en avait assez du bruit de la caisse qu'elle est partie ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Maman est partie avec oncle Marcel, et tu te demandes qui va la remplacer derrière la caisse ! Et alors ? C'est pas important ça, la caisse ? Elle était formidable, ta mère, derrière la caisse enregistreuse ! Et alors, une allure, mes enfants ! Toujours un mot aimable pour la clientèle, bonjour ! Mon petit dernier, toujours aussi mignon ! Formidable a été ta mère ! Et alors, un sens du commerce, mon ami ? Papa, est-ce que tu l'aimais ? Ben évidemment que je l'aimais ! Tu crois que j'aurais confié la caisse enregistreuse si j'avais pas aimé ? J'avais confiance en elle ? Ah oui, je l'aimais, beaucoup ! Évidemment ! Évidemment, je lui montrerais peut-être pas assez, mais qui chante des tyroliennes à mon âge ? Tu sais, papa, je vais te dire la vérité ! Ça ne m'étonne pas que maman soit partie ! Comment, tu le savais ? Non, 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 non ! T'avais dit que tu ne me l'as pas dit, toi, mon fils ! Ben ça, c'est que vous qui le savez, me l'as même pas dit ! Non, papa, je te jure que je ne savais rien ! Je ne suis pas étonné que maman ait décidé de faire une fugue ! Voilà, c'est tout ! Mais c'est pas une fugue ! C'est un départ, une fuite, c'est sérieux, ça ! Oh, qu'est-ce que t'en sais ? Mais je le sais ! Elle a pris tous ses bisous, toutes ses économies personnelles, et ton portrait qui était sur la cheminée de la chambre ! Non, ça, c'est un départ méthodique, ça ! Ça me rend malade, moi ! Quand on est marié, on a des moments difficiles ! Enfin, je suppose ! Maman avait peut-être besoin d'autre chose, et tu ne t'en apercevais pas ! Mais tu dis des bêtises ! Cette femme avait tout, tout ! Elle avait des manteaux, des robes, des souliers, des bottes, des perruques, des livres de poche, des disques, le mercredi après-midi pour faire ses courses, enfin tout ! Non, non ! Moi, j'étais trop bon avec elle, hein ! Bon et cocu, ça va ensemble ! Eh oui ! Les femmes, aujourd'hui, aiment les gangsters ! Tonton Marcel ! Vraiment, papa ! Et alors ? C'est pas un gangster, Tonton Marcel ? Écoute ! Je vais te dire une chose, fiston ! Les femmes, c'est égoïste, sournois, et ça sert à rien ! Oh ! Eh oui, mes pauvres chéris ! Enfin, n'exagérons rien ! Sauf pour danser la vanne sous le tango ! Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul ! Et moi, ton père, je vais te donner un conseil ! Les femmes, si tu peux t'en passer, fais-le ! Tiens, il y a des connaisseurs, là ! De toute façon, tu sais, avec les danses modernes... Bon alors, problème résolu ! Oui, oui, enfin, façon de parler ! Si tu veux, on parlera de tout ça quand je serai revenu de mon travail ce soir ! Oh là là, il va falloir que je me prépare, je suis en train de décorer deux vitrines ! À propos, ça marche toujours, la décoration et les vitrines ! Très, très bien, j'ai plein de boulot en ce moment ! Moi, moi, je comprends pas pourquoi tu as quitté Limoges pour devenir décorateur ! Merci d'avoir regardé !